mais comment ça va bonsoir oui bonsoir madame j'allais bien ça va merci dieu merci vous aussi c'est comme moi je vais très bien la grâce de dieu comment tu vas j'en avais ça fait longtemps je ne vois pas donc maintenant j'ai préparé deux petites questions voilà bon c'est pas des petites questions c'est les grandes questions parce qu'elles sont importantes on sait que vous êtes avocat donc étant avocat comment peut-on rétablir la vérité sur attendir parce que j'ai un problème là bangoura comment ça va c'est moi que vous n'entendez pas ou bien ces maîtres que vous n'entendez pas il n'a pas commencé à parler voilà donc maître est un avocat comment peut-on rétablir le président c'est l'oude allen dans ses droits c'est à dire la vérité quoi oui merci je vous remercie madame savez comme disait général de gaulle la politique c'est les femmes vous savez dans toutes les sociétés et si les femmes sont libérées et la société bien l'outil on donne tous les droits à des femmes et cette société va se comporter ça se porter très bien surtout un état et vous vous souviendrez que la france il a fallu qu'on accorde tous les droits aux femmes qu'aujourd'hui ce pays là est tellement bien loti est tellement bien en avance après la guerre et vous voyez partout les femmes à tous les grands postes et aujourd'hui et c'est une fierté parce que la femme quand elle s'engage dans quelque chose elle le fait avec passion et quand elle veut bien faire tout ce que vous donnez à la femme et transforme en pian alors je vous remercie le combat que vous êtes en train de mener tous les jours et nous les hommes qui sont couchés sont obligés de nous réveiller aussi pour faire face aux dangers qui mènent et qui tient notre pays alors et la question c'est comment rétablir et monsieur c'est le dernier comment rétablir la vérité des urnes parce qu'il ya eu des élections et savez comme vous l'avez si bien dit moi je suis avocat et l'avocat ça veut dire ça vient du mot grec avocature c'est à dire ça vient du mot grec c'est de venir au secours mais venir au secours de qui les ceux qui en ont besoin non c'est ceux qui sont nécessités oui c'est à dire l'avocat doit te dresser contre l'injustice même si c'est dans ton propre camp même si c'est dans ton propre dans ta propre chambre ou bien dans ton propre camp tu dois te dresser contre l'injustice et voilà le problème qui se passe en guinée aujourd'hui il n'y a pas de régulateur de notre société il n'y a pas de stabilisateur de notre société parce que tous ceux qui doivent dire la vérité et défendre les principes aujourd'hui tout le monde est partisan dans notre pays alors la question comment rétablir la vérité des urnes la vérité des urnes aujourd'hui en guinée ça va être un peu difficile mais c'est pas impossible parce que tout simplement nous sommes allés dans les élections dans les conditions que tout le monde connaît mais il était question de ne pas laisser Kumbayala et Alpha Kone et de continuer à faire parce que c'est qu'il voulait il voulait que toute l'opposition et soit absente c'est à dire aucun candidat de l'opposition ne soit en face de lui parce que lui il avait préparé déjà il avait fabriqué ses propres adversaires parce qu'il savait que ces adversaires là ne pourraient pas tenir la route et que c'est des gens qui pourraient écraser parce qu'il sait qu'il y a un mécontactement général et dix ans il n'a pas de bilan et son bilan est largement négatif alors il fallait quand même qu'il cherche à se faire réélire et comme ce qu'on fait dans les pays communistes voilà mais très malheureusement je crois que sa stratégie a été bouleversée parce que sa stratégie a été bouleversée comme disait Kori Kondiano l'un de ses conseillers voilà qui disait que si celui devient candidat ou bien si il devient candidat ça va être très très difficile pour nous et parce que quand il voulait dire pour nous c'était la mouvance voilà ça peut pas être comme le référendum ainsi de suite et puis dans ce cas donc il s'est présenté moi personnellement j'étais pas pour mais avec le recueil j'avais dit bon c'est pas mal il n'a qu'à se présenter on verra bien comment ça va se passer parce que moi j'avais donné mon point de vue au niveau de colloque et je savais qu'on allait se retrouver dans une situation un peu difficile mais maintenant comment rétablir parce que tout le monde sait ce qui s'est passé alpha n'avait pas mesuré la gravité ils n'avaient pas mesuré la réaction parce que c'est loup et son parti était préparé c'est pas la vérité ils étaient préparés ils avaient les moins de leurs ambitions ils n'avaient pas de disposition dans tout ça alors et que et malheureusement il y avait les anciens de la CENI que alpha avait négligé et qui avait accepté le plan de le plan stratégique de remonter la remontée des résultats que nous avons négocié en 2010 voilà et ils ont essayé d'appliquer ça et alors finalement et M. C. Loudalin en tant que candidat il avait toutes les il a pris toutes les dispositions pour avoir les résultats des bureaux de vote et pour sécuriser et il avait les moins et il avait formé les jeunes dans ce sens et c'est ce qui s'est passé alors malheureusement pour les autres il a gagné les élections parce que c'était ça la vérité mais quiconque pourrait battre alpha parce que les gens les dîners ont fait un vote sanction c'était ça la vérité personne ne veut de ce système là maintenant qui est anachronique mais comme l'organe qui était chargé de proclamer les résultats a confisqué voilà les résultats des citoyens vraiment exprimés pour essayer d'attribuer ça à quelqu'un d'autre et d'ailleurs vous avez vu comment les résultats ont été proclamés et dans quelles conditions vous tous vous le savez et tout le monde sait que c'était pas la vérité des urnes et puis même le président de la cour constitutionnelle dans son arrêt qu'il a rendu d'ailleurs il y avait des irregularités dans l'arrêt parce que l'arrêt avait été rendu même avant le jour et si vous avez remarqué il y avait des erreurs moi j'avais fait des remarques mais vous savez en guinée c'est un pays de scandale c'est pas un pays où tout est permis parce que on peut faire tout en guinée parce que moi j'ai tout vu dans ce pays un arrêt qui a été rendu avant le jour j vous avez vu après maintenant on a corrigé c'était une erreur mais attendez les erreurs non le faux n'est jamais parfait vous avez vu tout cela voilà constitution falsifiée ainsi de suite avec 35 articles rajoutés c'est tout ce qu'on a vu mais aujourd'hui vous m'avez posé la question comment rétablir et et monsieur c'est le dalin dans ses droits mais moi je pense que la question là elle est très très importante mais aujourd'hui enfin c'est maintenu par la force enfin c'est maintenu par la violation de la loi enfin c'est maintenu par la force parce qu'il a une milice à sa dévotion et cette milice là nous impose parce que c'est une force et c'est une force qui va le déloger et cette force là appartient au peuple de guinée c'est au peuple de guinée de se mobiliser pour dire écoutez non cette fois ci nous ne voulons pas et que c'est une mobilisation générale c'est à dire c'est une révolution qui va déloger alpha parce que ça va se faire ce qui s'est passé même le pays dans lequel nous sommes aujourd'hui ça s'est passé ici ça s'est passé dans d'autres pays ça s'est passé au burkina ça s'est passé dans beaucoup de pays et ça se passera en guinée un jour il faudrait quand même que le peuple exprime parce que la souveraineté appartient au peuple et c'est le peuple là qui doit décider parce que lui décide à la part du peuple vous savez un dictateur il parle toujours au nom du peuple mais il agit au nom d'un clan il n'a jamais essayé de tenir compte de l'expression de ce peuple sinon FNDC avec deux millions et quelques dans la rue pour dire que nous ne voulons pas alpha devrait dire oui je vous ai compris je retire mais vous savez il pense qu'il est téméraire il pense qu'il peut tout essayer mais vous savez un dictateur il est toujours aveugle et quand les dieux quand dieu veut te punir tu deviens aveugle sourd et muet ou bien bavard parce que excusez moi tu penses que c'est ton c'est tes humeurs et que tes illusions tu font une réalité il est aujourd'hui isolé dans son palais il a compris c'est pourquoi il a tout fait pour ne pas que le président et le candidat c'est lui se rend à canca parce qu'il savait que tout ce qu'il pouvait défendre pour faire la fraude c'était là-bas et aujourd'hui pour faire rétablir ce monsieur dans ses droits il faut une mobilisation générale il faut que tous les guinéens se mobilisent pour dire écoutez non et non parce que ce qui se passe trop c'est trop alpha connaît la fraude ne commence pas le jour des élections il faut que les guinéens fassent ça alpha s'est donné l'officier l'officier où il y a des mineurs qui ont été vous avez trouvé mais comment voulez-vous qu'une région se taille de plus de 30% et quelques de l'électorat de la guiné tant que ce fichier est en guiné personne ne sera élu il n'y aura aucune élection libre et transparente parce que alpha il a acheté ce fichier il l'a taillé à ses mesures voilà alors c'est pourquoi il y a la vérité des urnes oui en plus et il y a la vérité du président ou bien de ses ministres ou bien de son gouvernement de son plan comme disait d'année nous sommes et il a dit ça à kéroné qu'ils veulent faire comme l'ANC mais l'ANC n'a pas fait comme ça parce qu'ils sont taillés un fichier ils vont garder le pouvoir pour 60 ans il a dit vous savez mieux vaut avoir des amis intelligents au lieu d'avoir un ami bête mais quand il a dit avec Damaro on a compris que déjà les élections s'étaient dupées avant même mais aujourd'hui c'est la rue et alpha ne comprend que le langage de la rue il nous a dit que je ne veux pas répéter le mot tortue parce que moi je respecte tellement cet animal là parce que cet animal là il est très précieux chez moi mais je pense que c'est le contraire celui qui est tortue et celui qui est là aujourd'hui c'est à lui parce qu'il ne connaît que le langage de la rue quand par exemple il a évolué dans la rue il ne connaît que le langage de la rue tant que vous ne le posez pas quand vous ne posez les principes il ne va pas se sentir dans ça c'est lui même qui l'a dit il dit que quand un président est au pouvoir il délure tout mais qu'est ce qu'il faut il dit il faut prendre les armes aujourd'hui il n'y a pas d'autre chose parce qu'on ne peut pas dialoguer avec un communiste c'est lui qui l'a dit mais opposons ce qu'il a dit comme recette pour essayer de le déloger je crois qu'aujourd'hui c'est la force qui va le déloger là-bas et c'est cette force là appartient au peuple guiné alors c'est ce que je voulais dire parce que quand toutes les institutions sont inférodées la cour constitutionnelle vous avez remarqué la cour constitutionnelle bon je suis désolé de parler de cette cour constitutionnelle c'est une chambre ce n'est même pas une cour constitutionnelle vous savez comment qu'elle a été délogée et puis qu'elle a été débarquée et ainsi de suite on a mis mon cousin là-bas mais vous savez ce qu'il a fait d'abord avant qu'il avance même il y a eu du scandale parce que l'on fait il était corrompu déjà et puis ainsi de suite et puis il n'était même pas à la hauteur voilà parce qu'il ne devrait même pas être président de la cour constitutionnelle dans les conditions normales en Guinée et la forme et le fond a été vici c'est ça mon problème avec les gens là ils pensent qu'on peut voler après on régularise on peut mettre fin au vol non un ancien voleur il ne peut pas mettre fin au vol voilà il faut que tu sois on ne peut pas sauver et le voleur et celui qui poussage le voleur il faut que tu sois là pour dire écoutez le vol n'est pas bien mais alors lui-même eux-mêmes les membres de la cour constitutionnelle il y a beaucoup qui sont là-bas je connais les gens individuellement pris voilà il y a même une dame qui est là-bas avec tout le respect que je dois à cette dame c'est Rougi Rougi Barry bon individuellement c'est une amie c'est une soeur que je respecte mais fondamentalement c'est que c'est la femme du trésorier du RPG elle-même elle est là-bas pas par conviction mais elle est là-bas pour servir et la boîte c'est pour servir tout simplement à régulariser des trucs de RPG alors c'est ça c'est d'ailleurs mettons les arbitres mais quand vous mettez un partisan comme arbitre mais qu'est ce que vous voulez que ça soit le marché est déjà le résultat est déjà connu à la hausse mais les vrais résultats ne seront jamais là et c'est pourquoi la guerre ne sera jamais stable voilà et je regrette aujourd'hui de constater que même l'Union Européenne commence à nous sanctionner parce qu'en ce qui concerne maintenant la réforme des fortes défense et de sécurité l'Union Européenne a suspendu son aide aussi parce que ça c'était franchement une des dernières aides qu'on devrait nous accorder pour pouvoir quand même maintenir même là si nos forces de l'ordre sont en train de faire du mal même à des personnes à mobilité réduite et que moi je n'appelle pas handicap mais c'est des personnes à mobilité réduite qui voulaient manifester mais ils avaient raison parce que l'Alpha il a tout promis il a promis à tous ces gens-là et puis lui-même les personnes à mobilité réduite il a quand même à voir et je n'ai jamais vu franchement c'est pourquoi je parle de la Guinée avec peine et merci d'accord on va passer à la deuxième question non si vous n'êtes pas celle-ci souhaite vous pouvez me dire je peux aller plus loin chacun a sa solution moi ça va ça me va après je ne sais pas après la deuxième question la situation économique politique et sociale de notre pays qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui de la guinée oui globalement la société et la situation politique sociale et économique de notre pays elle est complètement désastreuse et vous le savez madame vous savez aujourd'hui la guinée nous partons droit dans le mur il faut pas quand même se cacher et il faut pas passer l'oreille il faut se dire ce que je pense parce que moi je me suis battu durant toute ma vie pour dire ce que je pense et je pense que ça peut déranger mais je peux ne pas ce que je dis ne peut ne pas plaire à tout le monde mais au moins qu'on me donne le droit de le dire comme disait et comme disait et l'autre comment j'ai appelé mon test qu'il disait que je déteste et voltaire pardon je déteste vos idées mais je suis prêt à mourir pour que vous ayez le croix de le défendre et le débat doit être contradictoire et moi je suis pour le débat moi je voulais même que quand je deviens très bien dans des démissions pareil il y a quelqu'un qui est en face de moi je dis oui et que l'autre c'est dit non un monsieur membre de rpg parce qu'il fut au débat ils n'aiment pas le débat parce que eux c'est des communistes ils peuvent pas parce qu'ils savent que le débat ça leur déshabille ils peuvent pas parce qu'ils n'ont pas d'argument et à chaque fois c'est un faux type ils peuvent pas voilà parce qu'à ce moment là à ce moment là maintenant je vous laisse cette charge de chercher un peu juste moi simplement voilà alors non 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 c'est une façon de le dire parce que vous avez déjà vu nous avons réclamé le débat la situation politique aujourd'hui du pays elle est complètement désastreuse du plan de la politique d'abord sur le plan politique il n'y a pas de dialogue et les institutions aucune institution je le dis et je dis parce que la constitution il ya une rupture constitutionnelle il a aboli la constitution et il n'avait pas le droit de le faire mais il l'a fait il nous a mis dans une situation de fait et cette situation là dans le droit et même la constitution le premier projet qui a été soumis au référendum il ya eu des rajouts aussi ça a été et ça a été falsifié le 35 et quelques articles alors ça veut dire qu'aujourd'hui la guine n'a pas de constitution c'est une folie la guine n'a pas de constitution aujourd'hui et Kumbaya là ils voulaient ça Alpha Kone parce qu'ils voulaient ça parce qu'ils ne veulent pas gouverner avec la loi vous savez la loi ça les dérange ils veulent tout simplement être dans l'anarchie et c'est ce qui les intéresse quand ils viennent ils ne sont pas normatives faut pas se mettre dans les normes parce que quand ils sont dans les normes ils sont vraiment étouffés et nous quand nous sommes dans les normes nous sommes très à l'aise parce que la loi définit le rôle de tout un chacun et lui il veut avoir tout le pouvoir et c'est pourquoi aujourd'hui la guine est sur le plan politique non seulement toutes les institutions ont l'origine de la constitution et si cette constitution est sciée ça veut dire qu'il n'y a plus de normes et tout ce qui est là aujourd'hui c'est des situations de fait et c'est ça le vrai problème et c'est pourquoi on n'a pas d'assemblée la cour constitutionnelle elle n'existe pas elle n'existe que parce que tout simplement elle est décorée là-bas mais tout le monde sait que c'est d'une inégalité totale voilà et aujourd'hui toutes nos institutions sont au lambeaux alors sur le plan politique les partis politiques et autres là il n'y a pas de dialogue et il veut mettre fin à l'opposition comme il a si bien dit que d'ici 2000 il n'y aura pas d'opposition maintenant il s'en est fabriqué une mais franchement qui n'est même pas audible ni présentable parce que quand tu prends les endroits bêtes comme ça là pour les mettre comme des autres et ainsi de suite il se promène avec son grand boubou mais ça j'ai envie de me tirer les cheveux parce que tout ce qu'il dit c'est un guillet seulement il faut écouter des balivales comme ça et si on ne se gresse pas contre ces choses comme ça nos enfants vont nous condamner sur le plan politique je vais résumer c'est qu'il y a un vide aujourd'hui sur le plan économique sur le plan économique la guinée n'a pas d'économie nous sommes on ne produit rien parce que quand je dis qu'on est producteur de bauxite non on ne produit pas bauxite on extrait on ne produit pas bauxite déjà est là bauxite c'est une matière qui est là bauxite si on produit l'aluminé là je peux dire on produit l'aluminé parce qu'on parle tout en guinée sauf le français je suis désolé quand les gens disent que la guinée c'est le premier pays producteur on ne produit pas non bauxite on ne produit pas bauxite déjà on le découvre c'est là comme la matière ça se produit ça vous prenez la terre vous l'amenez alors ça vous n'avez pas produit vous faites l'extraction vous l'amenez voilà et si c'était transformé là on produit parce que là au moins c'est l'aluminé ou l'aluminéon là maintenant mais bauxite c'est celle-là déjà on découvre et puis voilà alors on ne produit pas c'est ça la vérité nous sommes en train de prendre la terre pour amener ailleurs c'est que notre réserve va être transférée en Chine et ailleurs les autres vont stocker là-bas après au moins opportun et les autres pays là vont l'exploiter en présentant de l'aluminé ou bien il y a d'autres dérivés qui sont voilà parce que c'est pas la boxe sur le manque mais il y a beaucoup de dérivés dans tout ça là et voilà alors ça quand on dit qu'on produit on ne produit rien et on ne produit que nos illusions on ne fait qu'on prend notre terre pour mettre oui pour amener ailleurs voilà et pour amener et aujourd'hui le diner sur le plan économique nous sommes pas à la hauteur on parle de croissance et tout ça c'est pour meubler les choses c'est parce qu'ils ont signé des contrats et des contrats qui ne sont même pas personne ne connaît les ténats et les aboutissants de ces contrats avec la Chine d'un milliard comment tu peux bazarder ton pays comme ça là comment tu peux prendre ton pays pour dire il a critiqué tout le monde oui ça ne continuait pas bien c'est tout cela mais il n'a jamais été opposant c'était un badria et puis qui était là qui se cherchait ainsi de suite sans programme ni rien et d'un anarchiste et c'est ça la vérité aujourd'hui il n'y a rien sur le plan économique sur le plan social il n'y a pas de cohésion sociale en Guinée aujourd'hui il faut le dire chaque région chaque ethnie a son parti ça c'est vraiment c'était dégoûtant je ne veux même pas parler de ça parce qu'aujourd'hui je n'ai jamais vu la Guinée déchirée comme aujourd'hui parce que nous on ne connaissait pas ça avant moi et hier on m'a appelé sur la radio France internationale et puis voilà on m'a invité j'ai parlé un peu en Bambara et puis un peu en Baléqué mais pourquoi parce que je suis né dans une ville à Tindia où je peux parler d'Aranqué ainsi de suite moi je ne connaissais pas ça mais aujourd'hui nous sommes en train de vivre le quoi il n'y a pas de cohésion sociale chaque région chaque ethnie a son association ainsi de suite la Guinée aujourd'hui est en danger permanent alors quand vous me demandez je dirais que franchement c'est maintenant que je suis en train d'apprendre même et le langage comme le fédéralisme ainsi de suite parce que chaque région aujourd'hui il y a les gens qui veulent demander l'indépendance de certaines régions pourquoi parce que tout simplement l'autorité centrale voilà l'état centralisé l'état unitaire a fait a fait l'échec aujourd'hui ils ont compris que il y a certaines régions qui sont favorisées par rapport à certaines mais tout ça c'est du faux parce que ça c'est du maquillage et avec la propagande sinon tous les guiniens souffrent aujourd'hui c'est les étrangers qui gèrent la Guinée c'est ça la vérité parce que quand vous prenez l'économie aujourd'hui c'est des maliens et qui ont des contrats tous ceux qui ont des contrats qui occupent des postes les plus stratégiques en guinée c'est les étrangers même notre banque la première banque en guinée c'est la bissegui la bissegui aujourd'hui il a vendu les actions de bnp paribou je l'ai toujours dit à des brokinabés voilà et ça aussi c'est son son enfant ainsi de suite voilà alors sur le plan économique sur le plan social tout ça la guinée a des problèmes aujourd'hui la guinée la chamelle était aussi ridiculisée comme maintenant là voilà et aujourd'hui nous sommes dans la sécurité juridique dans la sécurité totale personne ne peut venir investir dans un pays comme ça alors sur le plan social tant qu'une partie de la population est dans la rue parce que ici le pays dans lequel nous vivons on prend les gens dans la rue pour les mettre dans les maisons et en guinée on prend les paisibles citoyens les autochtones pour les jeter dans la rue on casse leur maison un ministre qui se met devant les machines voilà c'est comme si c'est un état bayou mais ça ça ne s'est jamais vu parce qu'en principe même si tu es dans l'emprise mais tu as le droit quand même de s'adresser à la juti ainsi de suite pour dire que je ne peux pas il faut que la juti suspende l'exécution jusqu'à ce que les préalables soient voilà mais ça ne se fait pas parce que tous les gens qu'on est en train de déguerter là aujourd'hui mais ils ont eu des permis de construction il y a certains qui ont des permis de construction mais dans les pays normal même si tu as un permis de construction mais il faut que tu as un permis d'habitation parce que tu peux construire et que la construction ne soit pas habitable vous voyez non voilà et ce principe d'habitabilité excusez-moi parce que si j'utilise le terme là mais il faut que ça soit rempli parce que quand on te donne la permission on te dit d'abord tu as le titre foncier on te donne le plan et le permis de construction et quand tu as le permis de construction après avoir construit dans les pays normal on vient visiter pour dire que voilà est-ce que la maison est habitable parce que tu peux construire que ce n'est pas dans les normes à mettre les gens dans n'importe quoi après ça maintenant on te délivre aussi le permis d'habitation mais tous ces permis là on achète comme des cacahuètes et puis ici tu as tout ça là maintenant c'est le ministère le plus nul et pourri et corrompu de la Guinée c'est le ministère de l'habitat voilà alors aujourd'hui et c'est les mêmes qui ont donné les titres les titres ou bien les arrêtés d'occupation c'est les mêmes qui ont donné aussi les permis de construction c'est les mêmes qui ont donné délivré les permis d'habitation c'est les mêmes qui viennent aujourd'hui pour casser c'est quoi tout ça là c'est de l'arnaque voilà on parle de grand konakry le grand konakry c'est une sorte de maquillage c'est une façon de déplacer et la propriété pour donner pour habiller Paul et pour déshabiller Paul et habiller Pierre c'est tout parce qu'ils veulent que la propriété soit transférée dans les mains des dignitaires actuelles avec les sociétés immobilières qui sont créées de toutes pièces voilà alors c'est ça et le pire d'ailleurs on veut vendre notre pays aux chinois parce qu'aujourd'hui les chinois sont propriétaires en guinibé c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça quand tu prends en place un diamant mais c'était pour l'état avant mais maintenant comment c'est devenu la propriété d'une société et quelle société encore une société chinoise on dit si on dit par exemple c'est partenaire public privé là au moins c'est et c'est ambioté vous construisez vous exploitez après vous rentabilisez après vous retournez vous récutez mais aujourd'hui on dit on transfère la propriété ça veut dire que à l'origine il y a eu un contraire il y a eu une convention mais comment l'état a cédé cette propriété quel montant et et le territoire public a réussi tout ça c'est fou et c'est autant de l'alpha qu'on dit et tout ça c'est les actions si c'est pas ces actions personnelles les actions de son entourage ou bien sûr de son enfant alors c'est tout le problème et puis c'est donné à qui à une douleur encore quoi parce que et casus on dit casus diabati mais il faut qu'on dise son vrai nom son vrai prénom et d'abord casus même c'est un gendarme lui là voilà et qui est en train aujourd'hui de devenir non seulement dans le blanchiment mais c'est un dealer encore je le dis et je le répète c'est un dealer moi je n'ai pas d'autres noms ainsi de suite c'est les gens c'est les dealers c'est les vendeurs de drogue et c'est ça la vérité bon maintenant et pour revenir un peu sur cette histoire de casse là parce que si vous me permettez je vais en tirer de parler un peu voilà le dernier plan d'aménagement de conakry date de 1956 c'est le plan national d'aménagement en principe c'est les régions après la capitale quand on dit les régions les préfectures et les sous préfectures mais à quel point il est le plan qui est la crise ou je n'ai pas de la paix pour joie de l'armée comme on sait ce qu'on a écris mais il n'est pas de parler mais il ya pas de la crise et c'est surtout maquette parce qu'il apprend tout de la façon il n'a pas de faire les choses de plageas ce qui apprend en passe ici aussi comme la crise qui sont tous les questions voilà voilà Gouverner autrement, j'ai dit qu'il a plagié un livre de Jean-Luc Debré, Michel Debré, et puis on l'a publié. Et même quand vous les prenez en flagrant délit, ils veulent encore justifier ça, c'est pas normal. Alors le grand qu'on a crié, où sont les jeunes agricoles, où sont les jeunes industriels ? Parce que dans une ville, il faut quand même limiter tout ça, jeunes agricoles, jeunes d'habitation, jeunes industriels, ainsi de suite, parce que tout ne devient pas des immeubles, voilà, il faut quand même réserver des endroits pour faire des trucs de loisirs, ainsi de suite, bon, voilà, mais rien, absolument rien, tout est virtuel, voilà. Alors le dégarecissement a été fait, mais ça se fait sans que ça ne soit chapitré par aucune loi, voilà. Et la loi, d'ailleurs, on s'en fiche de la loi, parce que c'est des anarchistes, les préalables n'ont pas été observés, parce que les préalables, il fallait quand même indemniser les gens, ainsi de suite. J'ai vu, c'est le lieu, vraiment, j'ai vu une dame, une vieille, quand j'ai vu l'image là, ça m'a empêché de dormir, parce que tel que soit le problème, on ne doit pas traiter une femme comme ça, parce que nous avons tous... Bah, si on mettait, par exemple, un de mes parents dehors, ça n'allait pas me faire mal plus que ça, parce qu'elle va avoir tout simplement des gens qui vont l'héberger, parce que nous avons une grande famille, ainsi de suite, on aura toujours une maison. Mais une pauvre femme comme ça, qui n'a rien, c'est pourquoi les autres ont contribué. Je remercie Tata Kourou et tous ceux qui ont pris d'initiative pour aider cette femme-là. Et franchement, ça me fait mal. Alors, je voulais parler aussi un peu de l'histoire du Palais des Nations, là. Parce que ce qu'on a caché au Guinan, ce Palais des Nations a été bombardé par les éléments d'Alpha Kondi. Et 2 ou 3 février, maintenant, notre comté a voulu réhabiliter, reconstruire le Palais. Et je crois que Mme Asogipa, qui avait envoyé une société coréenne là, qui avait commencé à travailler sur ça, jusqu'au niveau de la charpente et tout ça. Bon, c'était très avancé parce que le comté, il voulait quand même avoir un Palais avant de quitter le pouvoir. Mais malheureusement, il n'a pas achevé. Alors, Alpha Kondi est venu. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Comme il savait que conscientement, ce sont ces hommes qui ont bombardé là-bas, mais alors, il fallait quand même reconstruire parce qu'il n'y avait pas de palais. Et le Palais Poubel qui est à Tombou, là, il n'y a rien là-bas. Il n'y a même pas de toilette. C'est pas possible. Et lui-même, il se met en danger parce que là-bas, il n'y a même pas de sécurité au niveau d'incendie. En cas d'incendie, là-bas, ils vont tous mourir là-bas. Il n'y a même pas... C'est un peu difficile. Quand tu invites certains chefs d'État pour les mettre dans des dangers comme ça, là où il a prêté ses remas jusqu'à présent, c'est comme ça. C'est un don chinois depuis combien d'années jusqu'à présent ? Ils disent qu'ils ont le meilleur palais, mais c'est un palais Poubel. Excusez-moi, ça ne répond plus à des normes. Alors, le Palais des Nations, il fallait quand même faire un palais. D'abord, ils ont essayé de caresser les Marocains. Bon, il a débloqué 4 millions, 4 millions, 45 millions de dollars. Et le Général national de développement, il a prévu ça. Ce montant-là a été dégagé, mais regardez, ce montant-là, qu'est-ce qui était prévu ? On allait faire le palais, on allait aménager un boulevard là, jusqu'au palais. Et ainsi de suite, les Marocains aussi ont donné 9, et les Marocains ont donné 10 millions de dollars, parce que le palais allait porter le nom de Montméde-5. Mais ils ont arnaqué tout le monde. C'est ce que le journaliste Jules D. avait dit. C'est tout ce qui a mis, tout le monde est très mal à l'aise. Et Naïdé était membre du gouvernement à l'époque. Aujourd'hui, tu as mis, ça se rattrape toujours. Parce qu'il voulait défendre l'indéfendable à l'époque. Et quand le monsieur a dit non, notre compte avait fini, tout ce montant-là ne peut pas quand même être investi dans un palais comme ça, ça, ça pourrait faire même un autre palais, 45 millions de dollars, mais attendez, quand même. Mais ils ont désappuyé tout ça là. Et moi, avant de quitter, j'avais des sociétés qui ont travaillé là-bas avec certaines sociétés appartenant à certaines Libanais et autres là, qui n'avaient pas été payées. Et voilà, ils avaient tout ce dossier-là. Mais moi, j'ai dit, écoutez, j'étais trop débordé, parce que je voulais quitter. Après, j'ai quitté. Alors, tout ça, ce montant n'a pas été investi. Les marqués aussi ont donné, ça n'a pas été investi. Voilà. Et finalement, il n'y a même pas eu de boulevard ainsi de suite. Et quand tu quittes aujourd'hui le port autonome et la douane là-bas pour venir là-bas, mais ça n'a pas été aménagé parce que ça devrait être éclairé de deux côtés et vraiment un boulevard moderne. Mais tout ça, on a raté. Voilà. Et tout ça, ça a été la sous-facturation. Et ce montant-là aussi a été décrissé. Et rien. On a arnaqué aussi. Parce que quand tu mets les escrocs au pouvoir, ils font de l'escroquerie. Mais c'est tout ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. Nous sommes un pays de l'arnaque. Et que les marqués ont donné l'argent, on a bouffé. C'est comme les histoires de cités douanes, cités chemins de feu, cités police. Je ne sais pas si on a édifié ces cités-là. Et ces cités-là, on a fait un truc, mais je ne sais pas. Parce que je ne suis pas en Guinée, je n'ai pas beaucoup d'informations. Mais je sais que je peux vraiment jurer sur le courant que rien n'a été fait. Parce que toutes les promesses, et ce monsieur-là, il ne fait que promettre, il ne fait que promettre. Il promettre, mais parfois... Il a une machine à promesse. Voilà. Non, il oublie même, parfois, ce qu'il a promis. Parce que quand tu mens, tu vas oublier. Moi, je le dis, c'est mon grand-papé. Maintenant, c'est un grand-père, il faut le dire comme ça. Voilà. Mais c'est en train de... Voilà le problème. Et c'est ce que le pauvre Amardou, comme il était critique, et c'est pourquoi. D'ailleurs, j'avais vu venir. Je savais qu'on a l'arrêté parce que c'est un esprit libre. Et il veut tellement s'affirmer. Parce qu'on t'est à donner des moments de droit. Au Guinéen, et qu'Alpha même. Alpha peut être présent dans quel pays, si ce n'est pas la Guinée ? C'est vraiment ce qu'il y a. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment... Et puis, je vois quelqu'un qui se dit qu'il a fait Sorbonne. Je tire mes cheveux. Mais attendez. Il fuit de débat. Il ne veut même pas affronter ses loups. Mais attendez. Il peut affronter Sida. Sida, on ne parle même pas de Sida. Parce que Sida est sorti de l'éconnation du Trésor de Paris. C'est notre patron. Quand le disent au pas, il connaît. Il a bien étudié. Et ce monsieur gère aujourd'hui l'économie ivoirienne. Quand le veuille ou pas, il est situé cet expert. Je dis peut-être que tu peux ne pas l'aimer. Mais même si tu n'aimes pas le chat, il faut reconnaître sa souplesse. Il y a des gens qui sont brillants. Il faut le reconnaître. Moi, je l'ai toujours dit. David Sida m'a enseigné. Il a été premier ministre six ans en Guinée. Si Sida avait fait six ans, il allait faire beaucoup de choses. Parce que tout ce qui a été fait là, c'est lui qui avait tout planifié. Il faut le dire. Parce que c'est quand celui qui a détecté Dalin, il a fait de lui ministre. C'est ça la vérité. Et que le libéralisme, il a grandi dans ça. Parce qu'il a quitté très tôt en Guinée. C'est comme la religion. Celui qui est né chrétien est celui qui a épousé. Et la religion à l'âge de 10 ans, 20 ans, 15 ans, n'est pas la même. Parce que c'est ça la vérité. Il faut que tu travailles le plus. Voilà. Et il connaît le système libéral. Moi, il me disait qu'il est là. Quand on était à la maison, il me disait. Oui, nous savons que Sida est le meilleur. Mais il faut qu'il vienne vers nous. Mais il est capable de dire ça quand vous êtes deux. Et quand il voit Alpha, il dit autre chose. Moi, surtout ce que je dis. Surtout je dis. Adieu, madame. Je suis capable de dire. C'est pourquoi moi, je n'en ai même pas besoin. Parce que quand j'étais en Guinée, on m'enregistrait. Je dis, mais ne vous fatiguez pas. Donnez-moi le micro. Tu peux dire à Alpha qu'il n'a pas gagné, il n'a pas gagné. Parce que c'est tout. Et moi, je suis un homme libre. Même s'il me tue. Peut-être demain, ce n'est pas moi qui va tuer. Parce que de toutes les façons. Lui, c'est un politicien qui ne les gagne jamais. Voilà. Il faut assumer ce que tu dis. Mais tu es capable de dire. Oui, cousin. Tu sais que celui qui est bien, c'est le monsieur là. Après, quand tu viens, tu fais autre chose. Parce qu'ils ne sont pas capables. Oui. Voilà. Mais quand tu mets les rassamans, les gens qui étaient rassamans, ils vont fumer quoi ? Ils vont fumer des chavres indiens. En tout cas. Je suis désolé. Et moi, je ne suis pas dans cette catégorie. On ne peut pas m'enregistrer les poux et les serviettes. C'est ça. Et tu es rassamans, il faut être rassamans. Et celui qui a été de la classe, il faut étudier aussi. Je crois que même les femmes, elles font le choix. Elles font le choix. Elles vont voir ceux qui sont dans les rassas là. Elles sont bien avec ça. Et ceux qui sont aussi bien. Alors, c'est pour te dire aujourd'hui, le projet qu'on est en train de faire, c'est pour se venger. Parce qu'ils savent que les gens n'ont pas voté pour eux. Et d'ailleurs, c'est dressé contre des communautés. C'est ça la vérité. Voilà. Aujourd'hui, je ne veux pas comprendre comment un ministre aussi nul, je le dis que couramment, parce qu'il n'a aucun niveau, c'est dit pharmacien, il n'a aucun niveau. Aucun niveau. Il a été fabriqué en Côte d'Ivoire. Là, il est venu. Je le connais. Il avait sa pharmacie à où ? Il n'a aucun niveau. Un triant de première génération. Et puis d'ailleurs, comment il a saboté l'enseignement ? Voilà. Je ne voyais comment il se pliait à quatre parce qu'il détournait les fonds de l'enseignement pour les examens ainsi de suite avec l'effet de l'enseignement. Le monsieur là comprend quand on envoie un sous au ministère de l'Habitat. Mais il est venu là-bas, c'est pour faire quoi ? C'est pour faire de n'importe quoi. Et il a fait de n'importe quoi. Et aujourd'hui, nous sommes dans la merde. Voilà. C'est ça, la vérité. Il ne peut pas. Et la dernière fois, il a dit que les dealers et les certains Libanais qui occupent aujourd'hui, qui ont fait des remblées, ils vont payer 3 milliards, 800 millions pour être exemptés de la démolition. Je ne sais pas comment on appelle même ça. Maintenant, les pauvres types sont aujourd'hui dans la rue. Mais moi, j'ai dit à tout le monde, chacun n'a qu'à se préparer. L'argent. Et je sais qu'aucun sou ne va dans la caisse de l'État. Comme c'est lui qui le dit, c'est l'engagement. Et un jour, il va nous dire ce qu'ils ont fait. Il va être jugé un jour. Et il le dira. Il pense qu'il va se cacher en Côte d'Ivoire. Un jour, il va dire que non, je suis Ivoirien. Il n'en est pas question. Il sera poursuivi. Voilà. Et les relations entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, ça dépendra de ça. Tous ceux qui ont volé en Guinée et qui sont allés investir en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vont nous les donner parce que s'ils ont la double nationalité, ils ont été mis, ils vont se justifier. Ils vont justifier leur truc. C'est ça la vérité. Voilà. Et il n'a qu'à se préparer parce que c'est lui-même qui a dit. Il a dit. Il dit que les montants sont versés dans la caisse. Pas mieux si c'est versé, mais ces montants l'auraient servi d'indemniser les autres. Mais bon. D'accord. Ok. Maintenant, qu'est-ce que vous allez me dire? En conclusion? En conclusion, madame. Et enfin, en conclusion, moi je demande à tous les Guinée de laisser les rangs et de se battre. De se battre comme un seul homme. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce n'est pas une question d'ethnie, ce n'est pas une question de région, ce n'est pas une question de selou, c'est une question de principe et de démocratie. C'est pourquoi nous, au niveau du CTG, nous avons parlé de la transition. Moi, j'ai toujours dit, on ne peut pas quitter d'une dictature pour aller dans une démocratie sans faire une pause. C'est la transition. Mais les gens ont peur du mot transition. La transition n'est pas souvent militaire. La transition peut être civile. Aujourd'hui, ce qui s'est passé au Burkina, la transition a été civile. Et ce qui s'est passé aussi, ce qui se passe actuellement à Bamako, au Mali, c'est pareil. Alors, il faut une transition civile, inclusive. Et tout le monde, toutes les forces vont se concerter pour mettre au moins les règles démocratiques en place. Parce que personne ne peut gouverner la Guinée avec une cour constitutionnelle comme ça, composée de qui et qui. Les gens, certains, même n'ont pas de diplôme, qui ont touché sur leur diplôme. Mais comment tu peux mettre des gens comme ça pour dire que tu vas gouverner un pays avec ça ? C'est pourquoi ils n'aiment pas le débat ? Ils n'aiment pas le débat parce que, disons, au niveau des CGT, nous avons dit que nous pouvons vraiment, il faut une transition. Et là, il faut que le peuple de Guinée, nous nous donnions les mains et que tout le monde se lève pour essayer de lutter contre la tyrannie. Ça y va de l'intérêt de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, l'Union Européenne vient de prendre une décision. Bon, nous avons perdu ça. C'est malheureux. Alors, les Guinéens doivent se donner. Et surtout les femmes. Parce que les femmes Guinéens, je vais vous dire quelque chose, parce que moi, je respecte les femmes. Et puis, je vais donner tous les droits, nous voulons donner tous les droits aux femmes. Parce que dans un pays où les femmes ne sont pas libérées, les femmes sont marginalisées, ce pays-là va échouer. Parce que les femmes, tout ce que tu donnes à la femme, font. Mais arrêtons les mamayas. Pensez un peu à l'avenir de vos enfants. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les gens pensent qu'il faut avoir des véhicules, il faut avoir des maisons, il faut avoir ceci, cela. Mais quand tu as des maisons, tu n'as pas un enfant bien éduqué, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que tu vas réussir ? C'est ce qui est arrivé. Et bien là, aujourd'hui, si tu vois que tout le monde fait la politique. Alpha dit que quand les Guinéens sont riches, surtout, il a dit, il dit les sous-sous et les malinqués, ils vont passer à la politique, ils vont passer au pouvoir, il faut les appauvrir. Il a dit, tout le monde. Mais aujourd'hui, moi, je pense que c'est le contraire. Aujourd'hui, pourquoi tout le monde parle politique ? C'est parce que ça ne va pas dans la cité. Si tu es à l'aide, si tu es tout à l'aide dans la cité. Mais les gens n'allent même pas se donner les cheveux blancs pour gérer quoi que ce soit. Ils vont gérer leur propre entreprise. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de parti politique en Guinée que d'entreprise. Mais c'est dommage. Voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est l'unité. Il faut quand même préserver l'essentiel. Alpha est venu au pouvoir. Non seulement sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social. Et l'unité même de la Guinée est menacée. Mais ce qui est pire, les Guinéens doivent savoir que Alpha a un budget de 1 milliard et quelques par jour. Bon sang de bon Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait avec ça ? On peut donner ça à la présidence. Pourquoi ? Ça peut construire combien d'écoles ? Ça peut faire quoi ? Les femmes doivent se mettre devant pour libérer la Guinée. Voilà mon message. Merci. Merci beaucoup, maître.